Je n'achète plus de sauce tomate, je la prépare toujours à la maison. Pour commencer la recette, vous ajoutez un kilo de tomate. Vous enlevez la queue de la tomate et vous coupez en deux gros morceaux. Ensuite, vous répétez le processus avec toutes les tomates. Vous venez couper en morceaux plus grands. Et vous allez mixer seulement la moitié des tomates dans un mixeur. D'accord ? Vous ajoutez seulement la moitié. On ajoute ensuite 250 ml d'eau. Vous couvrez et vous mixez. Ne mettez pas toutes les tomates parce que sinon ça va abîmer votre mixeur. Seul ce liquide se mélange avec les tomates. Vous couvrez et vous mixez à nouveau. Quand c'est fait, vous mettez de côté. Dans une grande poêle, vous ajoutez de l'huile ou de l'huile d'olive. Vous ajoutez aussi 4 gousses d'ail haché. Vous hachez l'ail à la taille que vous préférez. Ajoutez ensuite un oignon haché. Et faites bien revenir les épices dans l'huile. Vous faites sauter à feu moyen. Et après avoir mélangé, vous ajoutez les tomates pour les faire cuire pendant 20 bonnes minutes. Vous couvrez à nouveau pour accélérer le processus. Juste 20 minutes suffiront. Et vous cuisinez à feu moyen. Notre sauce est prête. Regardez comme la sauce a réduit et est devenue beaucoup plus colorée. La sauce est très rouge et elle a un goût merveilleux. Si vous comptez jeter des tomates, faites cette recette à la place. Utilisez d'autres épices si vous préférez aussi. On vient couvrir et on laisse refroidir. Pour finir, vous versez la sauce dans un bocal propre et stérilisez. La sauce est onctueuse et le goût va vraiment vous surprendre. C'est magnifique. Vous pouvez en faire plusieurs et les offrir à votre famille. Cette sauce tomate est parfaite. Vous couvrez et vous pouvez conserver ça au réfrigérateur pendant 3 semaines. Si vous trouvez cela plus facile, vous pouvez congeler dans le congélateur. C'est une recette vraiment délicieuse. Profitez-en ! Bon appétit !